Ce fut un match presque bien abouti, surtout en première période. En deuxième période, on a effectivement un peu plus eu du mal parce que l'équipe congolaise est montée très haut sur le terrain. Je pense qu'on aurait dû à un moment donné garder un peu plus de justesse technique pour pouvoir sortir les ballons derrière. Mais bon, je crois que je retiendrai surtout la victoire et rentrer dans une compétition par la victoire, rentrer dans les éliminatoires par une victoire, c'est très intéressant pour la suite. Je suis content pour Cili, je suis content pour Avelu, mais je crois qu'il faut féliciter l'ensemble de l'équipe de Sénégal. Les 11 qui étaient sur le terrain, il y a 11.5 qui étaient là. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler seulement de joueurs individuellement, mais parler surtout de prestations collectives. Aujourd'hui, si cette équipe a besoin de ça, a besoin d'avoir un état d'esprit collectivement. Maintenant, c'est vrai que Cili a marqué son premier but avec l'équipe Avelu Sénégal, ainsi qu'Avelu, je le félicite. Mais je félicite l'ensemble des garçons qui ont participé à cette rencontre-là. Je félicite mes joueurs, ce que la Guinée-Bissau fait, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'on a eu effectivement une première période meilleure que la deuxième. Mais il ne faut pas oublier aussi, en France, il y avait une équipe qui avait décidé en deuxième période de jouer son vatou, qui nous a empêché de développer notre jeu. En première période, ils étaient en 4-4-2. On a pu trouver plus d'intervalles dans le milieu. En deuxième période, ils ont densifié le milieu de terrain, donc ça a été beaucoup plus compliqué. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout de focaliser sur nous et ne pas se focaliser sur ce que les autres font. Cette semaine-là, la préparation a été difficile. Mais dans l'ensemble, je crois que la seule chose qu'il faut retenir, c'est cette période-là, c'est la victoire. C'est important, on est en train de me soutenir ce soir. Des nouvelles du style-là ? Je n'ai pas encore de nouvelles, mais j'espère qu'il y aura une nouvelle. Coach ? Un joueur potentiellement capitaine. Donc, Koulibaly en fait partie, Chirou Kouyate, Gandegui, Sadomane pour ne citer qu'eux. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai décidé de donner le brassard à Koulibaly. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'explication spécifique ou spéciale à ça. C'est ma choix et je l'ai fait, tout simplement. Bon, Sadotoub, c'est un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. Il est sélectionné, amené à jouer. Donc, Ismaël Assar s'est blessé. Et le joueur est centré droit, poste pour poste, on l'a mis. Donc, il n'y a pas d'explication là-dessus. C'est Sadat qui était là, sur le banc. C'est un garçon qui joue en première division. Il est sélectionné pour pallier aussi l'absence d'Ismaël Assar qui est blessé. Voilà, c'est un choix sportif. Et puis, je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer sur ça. C'est un choix sportif. Il n'y a pas de faveur à faire à qui que ce soit, croyez-moi. C'est-ce que c'est le casement, c'est le casement, c'est le casement au Dakar. Nous, on essaye de constituer la meilleure équipe possible. Et ce soir, j'ai mis la meilleure équipe possible. Mais je crois qu'au-delà du 11 qui a débuté, notre orientation, c'est d'avoir un groupe étoffé, un groupe élargi. Vous avez vu aujourd'hui, Sidi Sarr, c'est sa première. Habib, c'est sa première aussi. Donc, c'est important de conscientiser tout le groupe, que tous les garçons comprennent qu'ils ont une place importante dans cette équipe-là. Je crois que c'est aussi ça la force de cette équipe nationale. On est capable d'intercharger des joueurs, de donner la possibilité d'autres joueurs de rentrer et puis cultiver cette culture, si vous voulez, de la concurrence où chaque joueur qui rentre, c'est qu'il doit lever sa performance pour pouvoir rester dans cette équipe-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada